Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafra.com pour une recette aujourd'hui de filets de macros séchés et fumés. Les macros séchés que l'on appelle également les lardons de la mer parce que vous pouvez les détailler, vous pouvez les mettre dans toutes vos recettes des quiches, des tacos même si vous voulez, des pizzas, dans des salades, vous pouvez vraiment en faire plein plein de choses. C'est un plat que l'on retrouve parfaitement dans tout le nord de l'Europe. Je vais vous expliquer comment faire. Alors là on trouve vraiment de tout sur internet et j'ai essayé plusieurs recettes et celle-ci fonctionne vraiment bien, c'est à peu près pareil que du saumon fumé mais comme c'est beaucoup moins épais, ça mettra beaucoup moins de temps au salage. Je vous explique tout dans cette recette détaillée. Vous pourrez donc demander à votre poissonnier soit des filets de macros comme ça qui m'a vidé et enlevé un petit peu des arrêtés. Donc on les reconnaît bien avec leur robe bleue argentée comme ça ou sinon il existe très facilement des filets de macros doubles. Donc ce sont des macros comme ça ouverts directement en papillon. Ici dans un plat, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre environ 5 mm à 1 cm environ de gros sel et puis je vais pouvoir disposer du coup les macros. Donc ici les filets de macros doubles. Et ici, voilà. Donc une fois que c'est comme ça, ça c'est bon. Ici dans un bol à côté, alors vous voyez là j'ai à peu près, je ne sais pas, on va dire 2 kg de gros sel et je vais pouvoir mettre environ 500 g de cassonade. Donc voilà, ce qu'il faut c'est à peu près 3 quarts de gros sel, 1 quart de cassonade. De ça, ça va permettre de bien faire partir, commencer la fermentation. Donc on mélange bien comme ça. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de le mettre sur des temps courts de salage parce que là il y en aura environ pour 3 heures. Et donc ça, ça va permettre d'accélérer le processus. Il n'y a pas forcément besoin quand on fait de la charcuterie avec des filets mignons ou quoi. Mais voilà, vous voyez, ça change déjà de couleur. Et il me suffit tout simplement de venir répartir ça sur le dessus. Il faut vraiment que ça couvre entièrement. On répartit bien. Si vous voyez qu'il vous manque, comme là sur les côtés, vous complétez tout simplement avec du gros sel. Voilà, là c'est parfait. On ne voit plus rien au niveau des macros. Et je vais pouvoir mettre tout simplement ça 3 heures au frigo. Sur l'application Le Barbecue de Rafa que vous trouvez en description de la vidéo, si vous souhaitez faire un salage sous vide, donc là on a fait un salage par recouvrement pour 3 heures comme ça, c'est très largement suffisant. Il aurait fallu peser le filet de macros. Si par exemple, je ne sais pas moi, il est à 118 grammes avec un salage à 4%, on sait qu'il aurait fallu 4,72 grammes de sel et 2,36 grammes de sucre. Ensuite, vous ajoutez ce que vous voulez. Mais ça, ça suffit. Honnêtement, pour des petites pièces comme ça, même avec le poisson, moi je préfère faire par recouvrement en 3 heures, c'est fini. Allez, on va voir ce que ça donne maintenant. Donc au bout des 3 heures. Ouais, alors ils sont là. On voit que le sel est vachement plus humide. Et donc on va pouvoir rincher tout sous un filet d'eau. Je pense que 3 heures c'est bien parce qu'ils sont vraiment bien fermes. Voilà, et je mets ça de côté. Par contre là, on voit que sur le filet entier, comme ça, quand on l'ouvre, ce n'est pas encore bien pris. Donc je vais le remettre ici à l'intérieur tout simplement, en le cachant. Pareil ici, je vais regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Non, ce n'est pas assez pris, ce n'est pas assez ferme. Donc là, c'est beaucoup plus. 3 heures, c'était bien pour les filets de macro double, mais pas pour le macro entier. Donc je remets sous le sel, comme ça, ce n'est pas grave, ça ne change rien. Et je relaisse ça au frigo et puis on va voir combien de temps c'est. Une fois rincé, comme ça, je vais pouvoir les sécher. Donc là, avec un morceau d'essuie-tout, tout simplement. Donc on fait bien les deux côtés. Voilà, après ils vont repartir environ 24 heures au frigo pour finir leur séchage, pour que la fumée puisse bien s'attacher directement sur la peau du poisson. Donc voilà, je prends une grille, comme ça, je peux venir disposer mes filets doubles de macro. Et donc c'est parti pour 24 heures au frigo pour le séchage. Après ce temps de repos, je vais pouvoir disposer du coup les macro entiers ici et les macro filets doubles juste ici sur le côté. Alors ceux-là, ils ont l'air d'avoir vraiment bien pris. Même la couleur me plaît déjà super bien. Je vais pouvoir allumer le petit serpentin que j'ai rempli de sûr de hêtre. Et puis voilà, ça va être parti du coup avec ce modèle-là. Ça, c'est le modèle FT1 de chez Polytech pour 6 heures de fumage. Au bout des deux fois 6 heures, on va voir à quoi ça ressemble. Waouh, regardez cette... Alors le poisson, ça prend vraiment bien la couleur de la fumée. Ouais, vraiment tip top. Pareil sur les filets de macro entiers. Regardez, ça a pris vraiment une super belle couleur. Bon, on va pouvoir mettre ça sous vide. Donc du coup, c'est deux jours sous vide avant de consommer parce que sinon, l'odeur est vraiment très très forte. Une fois la mise sous vide faite ici, je vais pouvoir mettre les poissons. Donc voilà, je vais mettre tous les macros comme ça pendant deux jours dans le même sac. Et on est parti pour la mise sous vide. Humide ou sec. Et c'est parti. Et voilà à quoi ça ressemble. Voilà, ça fait donc 48 heures. C'est l'heure de révélation maintenant. Donc on va pouvoir ouvrir ça. Alors, je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment important. Quand vous sortez du sous vide, vous voyez, il y a les marques du papier gaufré comme ça. Donc lorsque vous faites n'importe quoi, laissez-les à l'air libre. Ça sent bon là. Enfin, laissez-les à l'air libre environ une demi-heure pour qu'ils se regonflent vraiment d'air. Sinon, ça aura une texture vraiment très plastique. Allez, on va pouvoir faire nos lardons de la mer. Donc déjà, soit vous pouvez les manger comme ça. Vous pouvez couper une petite tranche. Hop. Voilà, ça peut être vraiment bon. Regardez la couleur que ça a ici. Donc ça, sur des blinis, sur ce que vous voulez, c'est vraiment top. Voilà, vous voyez, quand vous coupez, vous devez voir la lame par transparence. Là, on va pouvoir goûter. Et du coup, ici, on coupe. On va pouvoir enlever la peau ici. Une fois qu'on a trouvé l'entaille, on peut tirer comme ça dessus. On vient gratter le surplus. Vous voyez, ça se fait très bien. Voilà. Une fois que c'est comme ça, on va pouvoir le détailler du coup en lardons. Donc moi, je vais faire environ un centimètre, là. Donc en le coupant en quatre, on égalise. Et on va refaire des petits bâtonnets, des petites allumettes un petit peu plus gros. Voilà, vous comprenez pourquoi ça s'appelle lardons de la mer avec cette couleur. Et puis coupé en cubes. Et puis ça se tient vraiment bien, comme ça. Allez, voilà. Donc on va goûter un petit peu à quoi ça ressemble. Alors vraiment au niveau de la forme, on voit bien le rosé qui rappelle la couleur du lardon. La forme, pareil. On peut la couper en plus petit pour faire des allumettes. C'est vraiment très très bon. On ne sent pas l'odeur très iodée du macro. C'est une super alternative si vous aimez la truite fumée ou le saumon fumé. C'est vraiment super bien. Alors par contre, j'ai pris les filets de macro double. Mais j'ai pris aussi en poisson entier comme ça. Alors comme la peau est assez épaisse, j'ai dû mettre carrément 48 heures sous le sel par recouvrement. Pour que le sel pénètre bien, avoir une belle texture de la chair. Selon moi, ne vous embêtez pas. Prenez des filets de macro double, désarrêtés. Et ensuite, vous pouvez les lever en tranches fines comme du saumon fumé. Vous pouvez les couper en cubes. Vous pouvez même faire des carbonara de la mer avec. Vous pouvez les mettre dans des quiches, des tacos. Enfin vraiment, vous pouvez faire plein plein de choses. Privilégiez plutôt les filets de macro double. Et avec le protocole que je vous ai donné, donc 3 heures sous du gros sel par recouvrement. On les rince 24 heures au frigo. Et ensuite, 6 heures si vous aimez un fumage assez léger. Et 12 heures pour un fumage assez corsé. Donc ça, c'est comme le café. C'est à vous de voir en fonction de votre goût. Voilà, j'espère vous avoir fait découvrir une nouvelle recette de fumage à froid. Et pour d'autres recettes, astuces et tutos autour du domaine du barbecue. Rejoins ma communauté de fans de barbecue sur ma page Facebook. M'a liké, le barbecue de Rapha. Abonne-toi à mon compte Instagram. Abonne-toi également à ma chaîne YouTube. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonne-toi à ma chaîne YouTube.